Bonjour, je pars faire ma prise de sang, que je dois faire déjà depuis au moins 10 jours. J'ai la migraine depuis ce matin, donc j'ai pas pu prendre mon triptan parce qu'il faut être à jeun. J'espère qu'en prenant juste un parastamol, en rentrant et un café, ça passera. Bref, on se marche. Je sors de la prise de sang, ça a été compliqué. Clairement, c'était long. Elle a piqué et elle m'a dit que la veine a pété, donc on recommence. C'était très long. Moi, qui déteste ça en plus. Elle m'a dit, vous avez vu qu'il vous faut faire un bilan complet sur votre diabète ? J'ai pas de diabète. Mon glucose et mon taux de glucose est bon. J'ai dit, j'espère parce que je m'en piffe comme suit. Bref, il y a un check-up complet en fait sur plein de trucs. Les hormones, le fer, le diabète, le foie. Bon, tant mieux. Et là, je vais acheter évidemment petit déjeuner. Il n'est que trois heures. Il me rend compte que je ne vous ai pas repris. Bon, après mon petit déj, très bon d'ailleurs, je me suis mise au taf. Et j'ai bossé tout le long. Tout le long. Tout en somnolant. Je suis HS. Pour en revenir à ce matin, la prise de sang, franchement, avant de la faire, j'avais aucune appréhension, en tout cas des résultats. Mais quand elle a insisté comme ça, alors après, est-ce que c'est parce que, comme elle s'était plantée et tout, qu'elle a lui dit, votre taux de glucose, votre diabète, moi je lui dis quoi, mon diabète, il y a pas de diabète. Elle me dit, bah, c'est bizarre parce que là, ça fait comme si vous avez dit, enfin, il demande des choses poussées par rapport au diabète. Bah, je ne sais pas, vous me faites peur. Elle me dit, bon, le foie, tout ça, tout ça, tout ça, les hormones, ça, je le savais, il m'avait dit. Cholestérol, pareil, on vérifie toujours parce que je ne comprends rien à ce taux de cholestérol. Cholestérol total, qui est toujours avec des étoiles, mais comme j'ai du bon cholestérol et qu'il faut en avoir plein, j'en ai pas mal. Et le mauvais, j'en ai pas, enfin, très peu. Je pense que le rapport est correct, mais bon, on vérifie toujours. Tout ça pour vous dire que, voilà, bah, maintenant, j'angoisse, je flippe, les résultats tombent ce soir, normalement. Bon, sinon, c'est demain matin. J'ai une fringale, je vous explique pas. Et donc, voilà. Ce qui se passe également, c'est que je suis censée encore faire des cours, je n'ai plus rien. Et ça va être compliqué, mais comme Eric est en vacances, oui, il est en vacances depuis hier, je vous l'ai pas dit, hier, c'était son dernier jour, il faisait passer les euros du bac. Donc, peut-être qu'il va m'accompagner. Au moins pour prendre, tiens, ma grenade. Grenade que je pourrais peut-être pas prendre si je suis diabétique. Non, mais je rigole, mais vraiment, je me le souhaite pas, quoi. Et puis, en même temps, ça se serait déjà vu. Je veux dire, on contrôle toujours mon taux de glucose, tu le verrais. Le bon, la semaine. Enfin voilà. Bon, alors, je vous retrouve, nous sommes le lendemain. J'ai eu, je les ai eus en fait hier, mes résultats. Et je sais enfin, mais même si je le savais déjà un petit peu, pourquoi cette grande, grande fatigue, pourquoi j'ai des vertiges, pourquoi tout ça, tout ça, tout ça. J'ai, alors, pour le coup, là, il n'y a plus, il n'y a plus de fer, c'est fini, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Donc, j'ai eu aussi mon médecin et effectivement, lui aussi m'a dit que c'était pas normal, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que je pense pas que ce soit si bon que ça sur le long terme. Ça fait quand même des années que j'ai un taux de féritine très très bas. Et sur l'organisme, à un moment donné, je pense pas que ce soit très bon. Sinon, la bonne nouvelle, je n'ai pas de diabète. Ça, c'est cool. Et pour le reste, tout est plus ou moins bien, tout se passe bien, les hormones, nickel. Il n'y a pas de pré, il n'y a pas de ménopause, il n'y a pas de tout ça du tout. Et voilà, Eric est en fond. Pourquoi il est en fond, à votre avis ? Parce qu'il a reçu un volant, un nouveau volant. Non. Une roue. Oh. Enfin, un volant. Et il veut que j'unboxe, que je vais vous montrer, mais je vais unboxer pour... C'est pas, t'as la base, non ? C'est pour moi aussi. C'est pour toi ? Ok. Tu veux pas ouvrir une chaîne YouTube ? Non. Non ? Bon. Ouais, donc, compliqué. Parmi vous, il y en a peut-être aussi qui ont le même problème. Donc, de toute façon, je pense que, à part... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. À part s'alimenter en fer, à savoir les abats, le foie de veau, le boudin... Oui, de temps en temps, mais il faudra manger des quantités astronomiques pour que, peut-être, ça monte. Et moi, très honnêtement, à un moment donné, je mangeais beaucoup de boudin noir pour ça. Ça m'a écœurée. Eric, quand même, hier soir, m'a acheté ce qu'il faut du boudin et tout. Donc, ce midi, on va manger ça. Et oui, tout ça pour dire que je vais reprendre, je pense, Floradix. C'est des compléments naturels. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Parce que, oui, j'ai encore oublié, indécidément, je ne tolère pas le faire. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre, je l'ai déjà fait, le tardiféron et compagnie. Au bout de deux jours, c'est la cata, j'avais fini aux urgences les reins. Ça me brûle, ça me fait d'espaces mouvants. Bref, je suis intolérante. On est bien, on est bien, on est bien. Je ne t'oublie pas, bébé. Ben oui, il est même là. Tu nous montres un peu ? Ah ben, tu ne filmes plus. Non, mais bien sûr que si, je filme. Non, mais il faut que tu filmes le volant. Si je veux, d'abord. Alors, ça, c'est l'ancien. Il a bien morflé. Parce que ça, ce n'est pas de la suédine, c'est du... Comment ça s'appelle ? Alka, je ne sais plus. Bon, bref. Combien ? Ton volant, il fait 27. 27,5, je crois. 264. OK. Et là, j'allais dire, en attendant, je vais meubler en parlant. Il faut que je vous dise quelque chose, il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie. Sur emballage. C'est bon. Dis-donc, ça n'a pas mal plu, la vidéo sur le Mans. Franchement, c'était trop bien. Et est-ce que le volant que tu as, c'est vraiment la réplique exacte d'un volant ? Exact. C'est vrai ? D'un volant que tu as vraiment dans les voitures de... Dans cette voiture-là. Ah oui, quand même. OK, bah, vas-y. C'est bien fait. Déjà, on voit tout ce qu'il est beaucoup plus grand. Est-ce que tu es un mec qui est en vacances ? Oui. Est-ce que tu es content ? Oui. Oh, il est beau. Il est très classe. Porsche. Effectivement. Le logo central qui est floqué. Enfin, tu vois, il est en matière... C'est du cuir, non ? C'est du cuir. Il fait 32 cm. 32 cm. Ah oui, donc ça va te changer. En plus, tu es très grand, je pense que ça va être plus pratique. Oui, oui, oui. 32 cm. Exact. Il est magnifique, hein ? Franchement, il est très, très beau. Pour moi, c'est mieux. Parce que là, tu vois, mon problème, c'était ça. C'est que là... Oui, oui, tes bras sont trop resserrés. Et je crois que même pour ça, pour tes épaules, c'est pas bon. J'ai besoin de quelque chose de plus large. OK. Donc, oui, parce qu'en fait, bien évidemment, j'ai regardé, je me suis renseignée, j'ai marqué quel taux de féritine... À partir de quel taux bas de féritine doit-on s'inquiéter ? Et il y a marqué un taux de féritine alarmant en dessous de 15. Et bien évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que 15 puisque j'ai 6. J'ai 8. J'ai 8. J'ai 8. Bon, on va trouver une solution. Et oui, aussi, j'avais eu la réflexion sous mon dernier vlog parce que vous savez, quand je vous ai dit j'étais voir le dermato parce que je m'inquiétais sur la tâche. Je ne voulais pas montrer tout ça. Et je vous ai dit qu'en fait, c'était rien parce que c'est une tâche qui était toute petite. Et vu qu'elle a doublé, triplé, quadruplé, très vite, selon moi, en un an de temps. Et on sait que c'est aussi... Il faut faire attention quand une tâche suspecte grossit très vite et surtout devient plus épaisse, plus noire. Elle n'était pas noire, elle est marron. Donc, je l'ai montré. Il m'a dit que c'était une hyperpigmentation, qu'on pouvait l'enlever, mais ce n'était pas grave en soi. Et vous vouliez voir à quoi ça ressemblait. Peut-être pour vous comparer, je ne sais pas. Je vais vous poser, ce sera plus simple. Mais encore une fois, chaque cas est différent. Donc, ce n'est pas parce que je vous montre que... Allez, si vous avez un doute, consultez. Même si ça prend un an. Alors, allez-vous voir. Donc, elle est ici. Et à la base, elle était vraiment toute petite comme ça. Et c'est ça qui m'a inquiétée. C'est que c'est passé de tout petit comme ça, très vite, à ça. Et boursouflée. Voilà. Par contre, bon, c'est marron. Effectivement, ce n'est pas noir. Il est midi. Donc, je vais faire manger. Je vais faire boudin noir, pommes et pommes de terre. Et je vais commencer par les petites pommes. Et sinon, pareil, je vous avais dit, j'ai commencé un shampoing, enfin, le traitement. Ce n'est pas significatif pour le bambin. Il faut redire si vraiment c'est bien ou quoi. Mais voilà, j'ai déjà fait tout le protocole. Et le sérum que j'ai utilisé, effectivement, il est génial. Il ne graisse pas. Très, très bien. Je parle du L'Oréal, c'est comment ? Anti-toxique. Je ne sais pas. Métal. Ah oui, Métal Detox. Je parle du Métal Detox. Qui appelle ? Oui, allô ? Allô ? Regardez, magie. Bon, je me suis régalée avec le boudin. Je ne vous ai pas montré. Parce que je sais que parfois, ça peut rebuter de boire de la viande. En tout cas, des boudins. Si je vous dis ça, c'est que j'ai déjà eu la réflexion une fois que j'avais montré. D'ailleurs, du boudin. Et on m'a dit, ah, ça m'écoeure. Pourquoi tu montes ça ? Ou alors, comment tu fais pour manger de la viande ? Chacun fait comme il veut. Mais voilà, je préfère m'adapter. Tout ça pour vous dire que c'est passé. Ça ne m'a pas écœurée. Je suis essoufflée. Ce n'est pas possible. Là, je vais, franchement, c'est un vlog spécial santé, chercher mon comprimé pour mon estomac, enfin, ma hernie, que je renouvelle. Je n'ai pas pu le prendre ce matin. Je n'en ai plus du tout. Et c'est tous les mois. Et je vais en profiter pour commander un traitement complément alimentaire Floradix pour mon fer. Et également, j'en profiterai. J'irai chercher un crayon pour les lèvres. Le mien, je l'ai pété. Et je ne peux plus l'utiliser. J'en ai retrouvé un vieux, mais il est marron. Ce n'est pas du tout ma carnation. Je vais en trouver un petit rose. Je crois qu'il sera plus adapté. Voilà. Ouais, bah écoutez, je vais voir ça. Je vais leur demander s'il n'y a pas quelque chose. Mais Floradix, c'est bien. Le problème, c'est que ça colère les dents en noir. C'est embêtant. Bon, je vais me poser ici pour vous raconter, pour vous montrer, pour tester. Donc, j'ai... D'ailleurs, je le prends tout de suite, mon petit médicament. Il y a eu de la dépense, les gars. Bon, ça, bien sûr, c'est remboursé. Je vais le prendre tout de suite. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Un nouveau traitement. J'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Je me regarde. Je peux en avaler le papier à lui. Donc, j'ai expliqué vite fait ma problématique. Je lui ai dit que je ne tolérais pas le fer au grain, tout ça, tout ça. Voilà. Et elle m'a dit qu'il y avait ça, qui était très, très bien, qui était surtout hyper bien toléré. Que, bien sûr, il y a du fer, mais il y a du cuivre. Et le cuivre, c'est ce qui aide à absorber, en plus, le fer. Donc, il faut le prendre pendant les repas. Et normalement, normalement, c'est très bien toléré. Pendant trois mois. Donc, c'est très simple. On verra aussi, déjà, si ça fonctionne, si j'arrive pendant trois mois à le faire. Donc, le premier, ça sera demain midi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je suis passée chez Nocibe. J'ai testé. Donc, ils m'ont posé un petit blush. Ils m'ont dit, regardez, il est trop beau, celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est d'apparence rouge, très foncé. Et en fait, il fait un super rendu. J'aime bien. Je ne l'ai pas acheté, parce que 54 euros, c'est un Dior. Et je me suis pris. J'ai trouvé un crayon. Et vous allez rire. Parce qu'il est plutôt marronné que rosé. Alors que je vous avais dit, pas de marronné. Mais, comme elle m'a expliqué, c'est un nude. Et par rapport à l'incarnation de mes lèvres, ça peut être parfait. Donc, j'ai dit, allez, je fais confiance. J'ai pris Nocibe. Comme je dis, je n'ai pas envie de mettre beaucoup, beaucoup dans des contours des lèvres. Je ne vais pas passer sur un Dior et tout. J'en voulais un qui ne soit pas trop pas séchant. Je vais regarder comment il rend. Je vais me démaquiller déjà au niveau des lèvres. Je vais le tester sur tout là. Puis, je reviens. Donc, voilà. Je vais enlever et je teste. Je vous montre. Je suis de retour. Alors, oui, il est marronné, mais je crois que ça me va bien. Et en plus, là, je l'ai mis sur l'intégralité de mes lèvres. Et en temps normal, je le mettrai avec mon petit rouge à lèvres rose tente. Je pense que ça peut être très joli. J'aime bien. Et ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment hydratant. Il n'a pas le côté asséchant quand tu le mets. Donc, si jamais ça vous intéresse, Nocibe, c'est de l'ultimate. Et c'est la teinte Warm Nude numéro 20. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ce n'était pas prévu, mais j'en cherche depuis un petit moment. Vous savez, les fossiles magnétiques. Que je ne retrouve pas. Ah, ils sont là. Quand tu fais pour des photos, pour des petits événements de temps en temps. Et je ne savais pas me décider. Donc, j'ai pris un plus ou moins épais. C'est des petites bandes comme ça. Donc, celui-ci est un petit peu moins volume. Et celui-ci, voilà. Ça se voit tout de suite un petit peu plus dense. Et moi, ce que j'aime faire, pour le côté quand même un peu plus naturel, je ne mets pas tout du long. Je n'aime pas. Je le coupe. Je le mets juste en extérieur comme ça. Et quand je veux faire des petites photos, des trucs un peu sympas, le rendu est canon. Très, très beau. Puis, tu n'as pas besoin de les maquiller. Donc, c'était 8 euros, me semble-t-il. Et derrière, il y a l'explicatif, comment les poser. C'est quand même très simple. Voilà. Donc, j'ai pris les deux. Et alors là, j'arrive bientôt à terme de mon fond de teint. Je ne l'ai pas vu venir celui-ci. Donc, j'ai pris le Dior. J'avoue que dans les fonds de teint, j'aime bien quand même mettre le prix. Dior, pour moi, c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais par contre, l'augmentation, je savais que tout avait augmenté. Je savais que les parfums augmentaient, que tu te prends un bon 20, 25 % dans la tronche. Là, je suis arrivé à la caisse. Elle m'a dit 68 ou 69 euros. J'ai eu quoi ? Pardon. C'est du délire. Et j'ai eu quand même... Je crois que j'ai eu 25 %. Je devais avoir 25 %. Un truc comme ça. Donc, bon. Quand même, quoi. Donc, c'est un joli boîtier. C'est le fond de teint poudre. Comme ça. Moi, je suis obligée... Pourquoi je suis obligée ? Je suis obligée de poudrer mon maquillage. Sinon, puisque je n'ai pas de fer. Parce que le maquillage, il faut savoir que quand tu n'as pas de fer, il ne tient pas sur toi. Tu as les cheveux qui cassent. Tu as les ongles qui cassent. Tu as le teint blanc. Même si là, vous avez l'impression que je ne suis pas palote. Voilà. Donc, tout ça pour dire, moi, il faut que je poudre. Donc, je mets un fond de teint poudre pour que ça tienne toute la journée. Et j'ai pris la teinte 3N naturelle. Voilà. Mais purée. Alors, après, ça va me durer pendant un boîtier comme ça. Ça dure combien ? Quatre mois, à peu près. Un truc comme ça. Trois, quatre mois. Ouais. Mais tout augmente. Tout augmente de flou. Et puis, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai des petits échantillons. Voilà. Très, très chouette. Dès demain midi, je le teste. En espérant que ça passe le cap des 2-3 jours où je suis pliée en 2, que je finis aux urgences. J'espère que je vais passer le cap et que ça va le faire. Ouais. OK. Par gélule, il y a 14 mg de fer. Il y a 0,5 mg de cuivre. OK. J'y crois complètement. Vous vous en doutez peut-être ou pas. Mais comme nous sommes mercredi et qu'il est déjà 15h35, 7 et que c'est le jour de ma publication, je vais devoir vous laisser pour faire le montage. Voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous tiens au courant de la suite des événements, c'est-à-dire vendredi. Bisous. Et merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait hyper plaisir et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.